Présentée par Madame Nathalie Goulet, Monsieur André Reichart et plusieurs de leurs collègues. C'est une demande du groupe Union Centriste. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Nathalie Goulet, Union Centriste, auteure de la proposition de loi pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, je vois que ce sujet mobilise les foules. C'est un peu dommage parce que c'est un sujet qui est intéressant, qui n'est pas exempt de critiques, mais qui mérite d'exister. Oui, 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 Madame Benbassa, je vous vois arriver en embuscade. Madame la Ministre, une image m'a frappée récemment, passant près de la pyramide du Louvre, sous une pluie battante. Imaginez-vous que l'arrosage automatique fonctionnait à plein, noyant des fleurs détrempées qui n'en demandaient pas tant. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous avons des mécanismes, nous avons des habitudes, nous avons des rituels et nous n'en sortons pas. Quelles que soient les circonstances, nous sommes dans ces difficiles, ces compliqués, ces stigmatisants, ce n'est pas le bon texte, ce n'est pas le bon jour. Le gouvernement va faire des annonces, une loi cadre va arriver et, en prime, c'est inconstitutionnel. Tout ça est un rituel que nous connaissons, des réflexes d'auto-censure qui sont encore beaucoup plus marqués. Vous remarquerez quand même que ma lucidité l'emporte sur mon talent. Et que ces réflexes d'auto-censure sont encore plus marqués quand on aborde la question des religions. Vous comprendrez que l'objet de la proposition de loi dont nous allons discuter va faire débat. Et cela tombe bien, parce que c'est son but. Parler des ministres du culte, de leur formation, des associations culturelles. J'entends déjà les commentaires. Nous ne sommes pas autant de Napoléon. Nous stigmatiserions les musulmans et l'islam par cette proposition. Et le texte serait inconstitutionnel. S'agissant de l'islam, je pense que personne n'a de doute dans cet hémicycle sur notre vision totalement républicaine de la question. Et les membres de la mission d'information sur l'islam qui siège aujourd'hui pourront en témoigner. Le débat sur les questions religieuses est tendu et délicat. Et il est de notre responsabilité néanmoins d'en parler. C'est ce que fait le groupe de l'Union centriste qui a décidé de reprendre la proposition rédigée et déposée par André Rechardt au nom des Républicains dans une niche destinée au texte de l'Union centriste. Dans sa rédaction initiale, comme beaucoup de propositions de loi, elle comportait des dispositions d'appel et d'autres perfectibles. Mais ses objectifs sont clairs. Nous avons d'ailleurs été, Madame la Ministre, vous soumettre ce texte dans votre ministère dès janvier pour vous demander votre analyse, vos critiques, vos commentaires. Vous le savez très bien. A ce stade, je voudrais remercier notre rapporteur pour ses efforts en vue d'obtenir un vote favorable de la Commission des lois ayant taillé à la serpe druidesque bretonne un texte qui, encore une fois, était perfectible. J'adhère totalement au titre de cette proposition, tel qu'il figure, après examen de la Commission des lois, sur les conditions d'exercice de la liberté du culte dans un cadre républicain. Notre texte répond en partie à de vraies préoccupations. Il se heurte d'ailleurs aux mêmes obstacles que ceux que vous avez rencontrés, Madame le rapporteur, dans un texte sur le contrôle des écoles hors contrat. Mon collègue André-Richard, auteur de ce texte, vous parlera plus longuement de l'aspect constitutionnel. Moi, je voudrais arrêter mon propos aux questions de fond. Premier sujet, les associations. Alignement des statuts des lois de 1901 et de 1905. Contraindre les associations gestionnaires des cultes à adopter un statut, celui prévu par la loi de 1905, serait inconstitutionnel, nous dit-on. Autrement dit, nous entretenons le doute, nous continuons à soutenir le jonglage entre des statuts 1901 et 1905 et les latitudes de gestion qui sont afférents à ces statuts. C'est l'objet dont vous avez supprimé le premier article de cette proposition. Nous avons déposé un amendement visant non pas à contraindre l'adhésion au statut 1905, mais à en aligner les obligations financières et de transparence. Cette mesure avait été adoptée dans le cadre de la loi Égalité-Citoyenneté, dont, Françoise Gattel, vous étiez déjà le rapporteur. Et elle est aujourd'hui prônée par les propositions de l'Union des Mosquées de France. En effet, dans un document qui a été publié le 18 mars dernier, l'Union des Mosquées de France demande expressément à inscrire les associations gestionnaires de mosquées sous le régime de la loi de 1905. L'autre option serait d'imposer aux associations régies par la loi de 1901 les mêmes exigences en matière de gestion et de transparence que celles appliquées aux associations régies par la loi de 1905. Nous ne demandons pas autre chose. Ces mesures sont prônées par les musulmans eux-mêmes. Notre proposition de loi les reprend. Il s'agit d'associations et donc d'un statut d'ordre public. Je ne comprends pas quels autres cultes pourraient être opposés à cette disposition. Le deuxième point est aussi extrêmement important puisqu'il concerne la formation des ministres du culte. Le président Macron a indiqué lors du dîner du CFCM l'an dernier, « Notre combat est celui de la formation des imams et des enseignants. » L'enjeu est simple. Il importe de former les imams sur le sol français de façon adaptée aux valeurs de la République. C'est la raison pour laquelle nous proposons une formation civique obligatoire. Et d'ailleurs, le même document, madame la ministre, de l'Union des mosquées de France, indique dans ses propositions 10, 11, 12, « Veillez à la complémentarité entre les formations théologiques dispensées par les instituts, cela on n'en parle pas, et d'une formation de diplôme universitaire sur l'interculturalité, les principes et les institutions de la République. » C'est donc extrêmement important que ces deux formations soient faites de façon concomitante. Et pour l'instant, elles ne sont pas obligatoires. Donc, je voudrais aussi m'arrêter une minute à la lecture de la loi de 1905. Je voudrais vous rappeler, madame la ministre, les conventions signées entre nos ministres français et les ministres du culte des pays d'origine pour la formation théologique des futurs imams de France et la politique officielle des imams détachés. Alors, la déclaration conjointe franco-marocaine que j'ai entre les mains et que vous connaissez comme moi est quand même un modèle du genre. Elle est signée par Laurent Fabius d'un côté et par le ministre des Affaires islamiques de l'autre. Quand même formidable comme signe de respect de la laïcité. Et puis, elle rappelle la volonté des autorités françaises d'accompagner l'affirmation de l'islam ancrée dans les règles de la République dont les imams seront à terme formés en France. Une formation académique est dispensée en France selon les modalités arrêtées par les autorités françaises, sauf qu'on ne connaît pas quelles en sont les modalités, et un comité bilatéral doit s'assurer de la coordination régulière entre cette formation profane et la formation religieuse dont on a bien compris qu'on ne parlait pas ici. Donc, si cette déclaration conjointe est conforme à nos principes de laïcité, notre proposition sur l'alignement des statuts des lois 1901 et 1905 et la formation civique de l'ensemble des ministres du culte devrait quand même l'être tout autant. Madame la ministre, les difficultés sont extrêmement importantes dans la période que nous traversons. Nous ne pouvons pas laisser les débats sur les cultes aux extrêmes. Il est impératif de trouver avec les représentants de tous les cultes un modus operandi, un socle de notre vie républicaine. C'est exactement ce que propose Françoise Gattel en s'inspirant du modèle britannique d'un conseil consultatif des cultes. Je pense que c'est une excellente initiative et j'espère que notre haute assemblée pourra le voter. Notre pire ennemi est l'ignorance. Il faut former les cadres religieux en France, mais il faut surtout les former conformément aux principes de la République. Il faut que cet enseignement du bloc de l'égalité soit formalisé et absolument obligatoire. C'est une partie fondamentale de la proposition que je soutiens aujourd'hui. Il faut sortir d'une crainte révérentielle du hashtag « Pas d'amalgame ». Les moins républicains d'entre nous se chargent de le faire. Utiliser, madame la ministre, notre travail parlementaire, utiliser le travail que nous avons fait dans cette maison pour éclairer les annonces attendues par le président de la République, notre conviction est que l'ordre public républicain s'applique à tous et à toutes, partout sur le territoire de la République. Notre conviction, c'est qu'il appartient aux religions de s'adapter à la République et à l'état de droit et certainement pas à la République de s'adapter aux pratiques religieuses des uns et des autres. Je vous remercie.